Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente un tweak Cydia qui s'appelle Pix. Il va vous permettre de modifier les animations que vous avez ici dans le multitâche d'iOS 8. Donc vous allez voir que ça va être pas mal différent que ce que l'on a nativement. Pour ça vous vous rendez dans le panneau dédié au tweak dans les réglages et vous sélectionnez une animation parmi toutes celles qui sont disponibles ici. Par exemple celle-là fade ce sera un fondu à chaque fois que vous ouvrez le multitâche. Regardez ce que ça donne donc c'est pas le plus flagrant des effets vous allez voir mais c'est quand même un petit peu différent vous le voyez. On a l'effet à chaque ouverture du multitâche et lorsqu'on rentre dans une application vous avez vu que là aussi on avait le petit effet de fondu ensuite on a celui-ci slide from top vous voyez ce que ça donne c'est un petit peu différent c'est un glissement du haut vers le bas et si maintenant je me rends dans une application hop vous voyez que ça descend aussi donc on retrouve ce même effet à l'ouverture des applications ensuite on a le même effet mais qui est inversé au lieu que ça descende du haut de l'écran mais ça va monter à partir du bas vous voyez ce que ça fait. Ensuite on a flip vertically donc ça ce sera une rotation verticale finalement donc je vous montre ce que ça donne hop le voici cet effet celui-ci il est plutôt sympa je trouve ça donne vraiment un style différent de ce que l'on a nativement et toujours la même chose que pour l'effet précédent on va retrouver le même mais inversé cette fois ci ce sera une rotation horizontale au lieu qu'elle soit verticale celui-ci je pense que c'est mon préféré je trouve que c'est celui qui rend le mieux dans le multitâche ensuite on a celui-ci qui est une autre sorte de rotation voilà ce que ça fait donc je sais pas trop comment vous décrire cet effet en tout cas vous voyez ce qu'il rend et une fois de plus on a le même mais qui est un petit peu inversé mais vraiment sympa celui-ci aussi et pour terminer il nous reste deux effets de glissement donc le premier c'est celui-ci l'application arrive du bas de l'écran pour remonter avec un petit effet de rebond vous voyez donc il est plutôt rigolo mais je pense qu'à la longue à force de l'utiliser il devient vite énervant et enfin on a son inverse l'application vient du haut avec toujours ce petit effet de rebond ensuite si on se déplace dans le multitâche regardez ce que ça fait vous voyez qu'on retrouve le même effet avec les applications qui tombent du haut de l'écran pour rebondir vers le bas donc c'était l'effet que j'avais choisi et bien évidemment si vous en sélectionnez un autre bien vous aurez cet effet à l'ouverture du multitâche à l'ouverture des applications et lorsque vous switchez comme ça dans le multitâche que vous faites défiler les applications qui tournent en tâche de fond donc voilà comment ça fonctionne vous sélectionnez votre effet préféré ici dans cette liste dans les réglages et ensuite il est automatiquement appliqué à chaque fois que vous allez ouvrir votre multitâche changer d'application ou alors les faire défiler vous aurez cet effet ça vous permettra d'avoir un multitâche vraiment original tout ça c'est grâce à pix ce tweak que vous retrouvez sur le cdiastore au prix d'un dollar sur la source de big boss et qui est uniquement compatible avec ios 8 donc voilà un petit tweak pour ajouter un peu de fantaisie dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut